Il y a un côté un peu foufou, où tu aimes bien faire la fête, et puis un côté assez carré. J'aime bien que les choses soient bien faites, j'ai un côté un peu perfectionniste. Exigeante quand ça ne va pas, et tolérante quand je suis bien. Chacun fait ce qu'il veut, je suis plutôt cool, mais je reconnais que dès que je ne suis pas bien, je vais voir le petit truc qui ne va pas. Détendre les loisirs. Je ne cherche jamais la performance, je m'en fous. Mais je vois par exemple, comme je fais de la peinture, il faut que je sois contente de moi. Pas pionner. À moins vraiment que ce soit, qu'un sujet me tienne vraiment à cœur. Je me lasse de tout très vite. Je pense qu'il y a peut-être un côté où, comme je suis très exigeante, je veux la perfection. Et en fait, comme à chaque fois je me rends compte que je ne l'atteins pas, je me désintéresse du truc. J'ai fait de l'encadrement, j'ai fait de la peinture sur bois, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait des miniatures. Et à chaque fois, j'ai fait un petit peu. Jusqu'au moment où je me disais, c'est pas extraordinaire. Où je me lassais. Et donc, je passais à autre chose. Je ne suis pas vraiment leader. Je suis dans un groupe, tout le monde parle. Moi, on ne m'entend pas. Mais ce n'est pas grave. Si j'ai un leader en plus que j'apprécie, je le suis avec plaisir. Que ça soit quelque chose auquel j'adhère. Sinon, non, ça va être un peu plus compliqué. Un petit peu patiente, mais il n'y a aucun problème qu'il y ait un minimum de résultats. Ça dépend des moments. Je pense que je préfère être en groupe. Il y a des moments où j'aime bien être toute seule quand même, mais pas trop longtemps. Prioritairement, je pense que c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Que j'ai une parole, que quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. Sous-titrage Société Radio-Canada